Bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui je vais vous faire l'exercice numéro 3, je vous rappelle un petit peu l'exercice, c'est un exercice un petit peu sur le calcul des probabilités avec une variable aléatoire continue avec une certaine densité pour laquelle j'ai donné quelques questions auxquelles il faut répondre. Bon, je vous rappelle un petit peu l'exercice, c'est la haute série fin, la deuxième partie, exercice 3. Alors, la question c'est soit x la variable aléatoire de densité de probabilité f de x égale k exponentielle moins valeur absolue de x, quel que soit x appartenant à R. Voilà, c'est ça la fonction. La première question, montrer que k est égal à 1,5, donc on va dire quelle est la valeur de k. C'est comme si j'ai changé la question, trouver la valeur de k. Ici, c'est toujours le même principe, généralement quand on vous donne une variable aléatoire avec une densité où il y a une certaine constante à chercher, généralement c'est à partir de la propriété l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x d x égale 1. Donc c'est ça, généralement, la manière avec laquelle on essaie de résoudre ça. Donc, moins l'infini, a plus l'infini, f de x d x est égal à 1. Donc, je vais développer, en fait, il faut développer. Nous avons une valeur absolue ici, donc il faut discuter selon que le x est négatif ou positif. Donc, c'est 1, donc je vais écrire le 1 d'abord, l'intégrale de moins l'infini à 0 de k exponentielle x d x, parce que la valeur absolue de x, quand il y a négatif, c'est moins, et moins moins ça fait plus. 0 plus l'infini, k exponentielle moins x d x, parce que pour un nombre positif, la valeur absolue c'est lui-même. Je vais mettre k en facteur, comme ça je me... Et là, je prends la primitive de l'exponentielle x. Vous savez que l'exponentielle x, c'est sa propre dérivée, sa propre primitive, c'est ce que vous voulez. Donc, c'est l'exponentielle x entre moins l'infini et 0, plus... Et la primitive de l'exponentielle moins x, c'est moins l'exponentielle moins x. Moins l'exponentielle moins x entre 0 et plus l'infini. Voilà, c'est k facteur 2. En 0, l'exponentielle 0, c'est 1. Moins l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc 1 moins 0, plus... En plus l'infini, c'est 0, parce que l'exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc c'est moins 0. Moins l'infini, c'est moins 1. L'exponentielle 0, c'est 1. Donc moins moins 1. Donc c'est 2 fois k. Nous en déduisons. Que k est égal à 1,5. C'était la question qui a été posée. Montrer que k est égal à 1,5. Normalement, c'était calculé k. Mais là, pour aider un petit peu les étudiants, on leur donne un petit peu la valeur. Il suffit qu'ils la trouvent. Et ça se calcule à partir de la propriété. L'intégrale de f de x, dx est égale à 1. Et puis, il y a l'autre propriété qui est la positivité. Et nous savons bien que l'exponentielle est positive. Et puisque k doit être positif. Donc si vous trouvez que k est négatif, ça veut dire que vous avez une erreur quelque part. Là, nous avons utilisé la relation de Charles. De moins l'infini à plus l'infini. J'ai fait de moins l'infini à zéro. Et puis, pareil, de zéro jusqu'à plus l'infini. Voilà pour la première question. La deuxième question et la troisième question. Je les ai changés parce que normalement, au niveau du cours, je ne vous ai pas fait la fonction caractéristique. Mais pour les étudiants de SMAI 4 ou SMAI 3, là où j'ai donné ce cours-là, pour les étudiants où il y a la spécialité mathématique, j'ai essayé de leur faire des exercices avec des fonctions qui sont relativement un peu plus compliquées pour les autres sections. Pour qu'ils puissent s'entraîner et avoir une approche un peu mathématique de la question. Mais vous, je change les deux questions suivantes. Les deux questions suivantes. D'ailleurs, vous pouvez les faire. Vous avez au niveau du fascicule les définitions. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez les chercher si vous voulez. Si vous venez demander, après, je peux vous les faire comme corrigé. Mais là, je vais changer. La deuxième question, je vais dire calculer V du X. Parce que c'était ça l'objectif, en fait. Et la troisième, calculer V du X. Autrement dit, la question 3, qui concernait un petit peu les valeurs de E du X et V du X, c'est celle que j'aimerais avoir, en fait. Bon. Parce que là, sur l'exercice que j'ai, j'ai mis donner la fonction caractéristique, en premier. Et puis après, la troisième question, c'était en déduire l'espérance et la variance. Bon. C'était ça qui nous intéressait, l'espérance et la variance. On va les calculer. Donc, je change les deux questions. Je les change. La deuxième, je mets calculer V du X. Et la troisième, je mets calculer V du X. Ça, c'est par rapport à l'exercice tel qu'il est écrit dans la série. Bon. Je vais faire le calcul de V du X. L'espérance mathématique de V du X, par définition pour une variable aéatoire qui est continue avec une densité, c'est X, F de X, D X. Là, c'est 1 demi, c'est la constante K que je fais sortir. De moins l'infini à plus l'infini, X exponentielle moins valeur absolue de X, D X. Je l'écris comme ça. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est, généralement, ça c'est une question d'habitude, en fait, quand on fait des mathématiques et quand on fait des calculs, généralement, il y a des choses, des fois, il y a des choses faciles à utiliser. Il vaut mieux que vous le sachiez. C'est que si la fonction est paire, quand vous avez l'intervalle d'intégration symétrique, il faut qu'il soit symétrique par rapport à zéro. Et donc, on utilise un petit peu les facilités au niveau des fonctions paires, en fonction de la parité de la fonction. Ici, cette fonction, elle est impaire. F de moins X va être égale à moins F de X, parce que c'est le X qui va imposer le signe, parce que là, la valeur absolue, elle ne change pas. Donc, la fonction est impaire. Et vous savez, c'est un résultat du cours d'analyse, quand une fonction est impaire, l'intégrale sur un intervalle symétrique, elle est nulle. Donc, quelqu'un qui peut faire cette remarque-là, sans faire de calcul, il va montrer que E de X est égal à zéro. Il va dire, tiens, puisque cette fonction est impaire, et que l'intervalle est symétrique par rapport à zéro, donc l'intégrale va être égale à zéro. Point. Il ne fait pas de calcul. Il n'utilise que le fait que la fonction est impaire. Mais, sinon, il faut faire le calcul. Et le calcul, ça se fait par une intégration par partie. Ça, ça doit vous rappeler des choses, des questions. Donc, vous avez première possibilité. Je vais l'écrire ici. Première possibilité. G de X égale X exponentielle moins valeur absolue de X est impaire. Donc, l'intégrale de G de X d X est égale à zéro. C'est E de X. Voilà la première possibilité. C'est une question très simple, d'un point de vue, c'est la première possibilité. La deuxième, le calcul. Vous m'excusez, vous excusez l'écriture. Bon, c'est une question d'habitude maintenant. Faire le calcul. On va faire le calcul. Faire le calcul. E de X, nous avons dit que c'était l'intégrale de, c'est un demi. Je vais faire un demi facteur de moins l'infini jusqu'à zéro de X exponentielle X d X, plus un demi de zéro jusqu'à plus l'infini de X exponentielle moins X d X. Parce que j'ai la valeur absolue. Et la valeur absolue, c'est l'une des fonctions les plus simples et les plus compliquées d'un point de vue manipulation. Donc, il vaut mieux que je sépare les deux. Donc là, ça va me donner. Je vais faire par partie les deux. C'est ça l'idée, normalement, quand vous avez des puissances avec des exponentielles, vous pensez à des intégrations par partie pour éliminer les puissances. Donc, cette fonction-là, U de X, ça va être égal à X et la dérivée, ça va être 1. Et V de X est égal à exponentielle X, sa dérivée, V prime de X, est égal à exponentielle X. Donc ici, c'est comme si nous avions V prime U de X. Donc, l'intégrale de moins l'infini à zéro de X exponentielle X d X est égale. C'est X exponentielle X entre moins l'infini et zéro, moins l'intégrale de moins l'infini à zéro de U prime qui est 1 exponentielle X d X. En zéro, c'est zéro. Et en moins l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Vous savez que l'exponentielle l'emporte sur les puissances. Donc, normalement, le moins l'infini multiplié par zéro qui est l'exponentielle de moins l'infini, c'est le zéro qui l'emporte. Donc, ça fait zéro moins zéro, moins l'intégrale qui est ici, c'est exponentielle X entre moins l'infini et zéro. Nous l'avons déjà fait pour la première question, quand on a fait le calcul de K. Et là, l'exponentielle zéro, c'est 1. Donc, ça va me donner moins 1. Et en moins l'infini, c'est zéro. Donc, la première, ça va me donner moins 1. La deuxième, zéro plus l'infini, X exponentielle moins X. Là, je ferai le V de X, c'est moins exponentielle moins X. Ce qui va me donner V prime de X égale exponentielle moins X. Et puis, U de X, c'est X. La U prime de X est égale à 1. Donc, là, ça va me donner moins X exponentielle moins X entre zéro et plus l'infini. Plus, avec le six moins et le six moins qui est ici, ça fait plus. Plus, l'intégrale de zéro à plus l'infini exponentielle moins X d'X. En plus l'infini, le moins X, ça va tendre vers moins l'infini. Mais le zéro exponentielle moins l'infini, c'est zéro. Et comme l'exponentielle l'emporte, ça fera zéro. En point zéro, c'est zéro fois exponentielle. Donc, ça fait moins zéro. Plus, et là, c'est moins exponentielle moins X entre plus l'infini, entre zéro et plus l'infini. En plus l'infini, c'est moins zéro et moins moins un. Donc, ça fait un. Finalement, E de grand X est égale à 1 demi fois moins un. C'est la première. Plus 1 demi fois 1, c'est la deuxième. Donc, 1 demi fois la première qui est égale à moins un. Plus 1 demi fois la deuxième qui est égale. Donc, E de X est égale à zéro. Voilà. On a déjà fait dans la première possibilité, heureusement d'ailleurs. Et là, il faut faire attention au calcul d'intégrale. Quand on fait des intégrations par partie, quelle est la fonction qu'on prend, quelle est l'autre qu'on essaye d'avoir, etc. Ça, c'est très important. La troisième question, le calcul de V de X. V de X, je vais prendre la formule E de X2 moins E de X le tout au carré. Celle-là, c'est zéro, donc elle va disparaître. Donc, il ne va me rester que E de X au carré. C'est pareil, vous avez la possibilité, d'ailleurs je vais le faire pour vous, c'est très important. On a, comme ça je ferai le calcul qu'on utilise une intégrale, ce n'est pas la peine que je fasse les deux. On a l'intégrale E de X au carré, d'abord je vais écrire E de X au carré, est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini X au carré F de X de X. Ici, par parité, je vais écrire par parité, vous savez que vous pouvez écrire comme tout à l'heure pour la première possibilité. Vous dites que la fonction H de X qui est égale à X au carré F de X, c'est une fonction qui est paire. H de moins X est égale à H de X, parce que si vous remplacez X par moins X, l'exponentiel de la valeur absolue ne change pas. Moins valeur absolue ne change pas, et le X2, moins X au carré, ça fait X au carré, donc vous aurez la parité. Si c'est paire, et puisque l'intervalle est symétrique, c'est deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. Maintenant, je ne travaille que sur la moitié de l'intervalle, mais je multiplie par deux, parce qu'elle est paire. Comme elle est paire, la surface est le double. X2 fois 1 demi de exponentiel moins X dX. Maintenant, je remplace, j'enlève la valeur absolue, parce que je sais que le X est positif, parce que je travaille sur 0 à plus l'infini. Et donc, ça fait X2 fois 1 demi fois exponentiel moins X dX. Donc, le calcul, je vais le faire par intégration par partie. Donc, le 1 demi, je le sors, il va se simplifier avec celui-là. Donc, ça va être égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de X2 exponentiel moins X dX. Bon, par intégration par partie, Ici, je prends U de X égale X au carré. C'est le même principe, généralement, les puissances avec l'exponentiel. 2 fois X comme dérivée du prime de X est égale à 2 fois X. Et puis, V de X égale moins exponentiel moins X pour avoir V prime de X égale exponentiel moins X. Comme ça, j'aurai la dérivée V prime ici. C'est par rapport à la fonction V de X qui est moins exponentiel moins X. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini, je ne prends que le... C'est le résultat final, finalement. X2 exponentiel moins X dX est égale à X2 moins, avec un signe moins, exponentiel moins X entre 0 plus l'infini, plus, parce qu'il y a un signe moins ici, et le signe moins qui vient de l'appel à l'autre. Donc, ça fait 0 plus l'infini, 2X exponentiel moins X dx. L'exponentiel l'emporte sur les puissances. Donc, ici, nous avons moins l'infini fois 0, et le 0 de l'exponentiel qui l'emporte. Donc, ça fait 0, moins au point 0, c'est 0, donc c'est 0 carré multiplié par 1, ça fait 0, plus 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de X exponentiel moins X dx. Mais c'est là, on l'a déjà calculé. On l'a déjà calculé, c'est la deuxième partie de l'intégrale, de 0 à plus l'infini de X exponentiel moins X dx. Donc, ça nous fait 2 fois 1, ça fait 2. D'où V de X égale 2. Voilà. V de X est égale à 2. La quatrième question. Calculer la probabilité 2 racines de 2, X, 2 racines de 2. Par définition, c'est moins 2 racines de 2 jusqu'à 2 racines de 2, F de X, dx. C'est ça la définition d'une probabilité. Quand on connaît la fonction de densité. Donc, c'est égal à... La fonction est paire. Donc, c'est 2 fois... J'utiliserai la parité. F est paire. Parce que la valeur absolue est paire. Donc, F de moins X est égale à l'exponentiel 1,5 de exponentiel moins machin, etc. Donc, ça fait 0 plus l'infini, 1,5 de exponentiel moins X dx. Le 1,5 va sortir. Ça va me faire l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentiel moins X dx, qui est moins exponentiel moins X... Pardon. Il y a 2 racines de 2. Il y a le 2 racines de 2. L'intervalle est symétrique par rapport à 0. C'est entre moins 2 racines de 2 et 2 racines de 2. C'est 2 fois l'intégrale entre 0 et 2 racines de 2. Et donc... Donc, ça va me faire moins exponentiel moins 2 racines de 2, moins moins 1. Autrement dit, c'est 1 moins l'exponentiel moins 2 racines de 2. Est-ce qu'il y a une... Au centième près. Donc, on va donner la valeur à 10 puissance moins 2 près. Bon, je prends la calculatrice. Et je fais le calcul. 1 moins 1 moins l'exponentiel de moins 2 racines de 2. 0,94. 0,94. Voilà le calcul. Donc, finalement... La probabilité que x soit comprise entre moins 2 racines de 2 et 2 racines de 2 est égale à peu près 0,94. La suite de la question, la deuxième partie de la question, Vérifier que l'inégalité de Bien-Emit-Chibichev est bien vérifiée. Voilà, vérifier. Je le dis vérifier plusieurs fois. C'est pas grave. J'ai dit, montrez. Montrez que l'inégalité de Bien-Emit-Chibichev est bien vérifiée. Je rappelle l'inégalité de Bien-Emit-Chibichev pour une variable aléatoire, pour x variable aléatoire de densité petit f. Bon, même pas. Il n'y a pas de... C'est n'importe quelle... N'importe quelle variable aléatoire. La probabilité avec E de x est égale à mu et V de x est égale à sigma au carré. C'est les deux choses dont on doit se rappeler. Moins mu inférieur ou égal à lambda sigma et supérieur ou égal à 1 moins 1 sur lambda carré, quel que soit lambda positif. Une autre écriture, quel que soit epsilon positif, la probabilité que x moins mu plus petit que epsilon est supérieur ou égal à 1 moins sigma carré sur epsilon au carré. C'est une autre écriture. C'est exactement la même. Bon. Nous avons ici... Nous avons... Plutôt que nous avons... Nous avons... Nous avons ici... E de x égale 0 et V de x égale 2. Donc, le sigma est égal à racine de 2. La probabilité... Donc, je vais écrire... La probabilité qu'on m'a demandé, je vais l'écrire sous une forme de... Ça, c'est la probabilité que x moins 0 en valeur absolue, parce que x est compris entre moins 2 racines de 2, etc., est plus petite que 2 racines de 2. Donc, ici, lambda est égal à 2. Je vais écrire à la part. Combien vous prenez epsilon est égal à 2 racines de 2 ? On prend lambda est égal à 2, parce que, ici, c'est sigma. Donc, la probabilité que x moins mu plus petit que 2 sigma est supérieur ou égal à 1 moins 1 sur 2 au carré, qui est 3 quarts, qui est 0,75. On a bien 0,94 plus grand que 0,75. Donc, l'inégalité... Autrement dit, nous avons calculé, nous avons trouvé 0,94 et c'est plus grand. Je vais écrire supérieur ou égal. C'est pas la peine de... Donc, l'inégalité est bien vérifiée. Donc, l'inégalité de bien aimer Chibichev et bien vérifiée. c'était pour... C'était un examen un petit peu, un examen des étudiants que j'ai donné. Et donc, c'est pour faire rappeler un petit peu les formules du cours. Ça veut dire qu'il faut savoir le cours correctement. Il faut avoir une dextérité, une rapidité au niveau des réflexions pour pouvoir ramener toutes les formules du cours et essayer de les appliquer et de travailler avec. Voilà. Voilà pour l'exercice 3. La prochaine fois, je vais vous faire l'exercice 7. Les autres exercices ressemblent à ceux que nous avons déjà fait. D'ailleurs, il y en a un qui est répété deux fois. Donc, il faut que vous l'éliminiez. Une seule fois. Vous le refaites. C'est que pour vous entraîner. J'ai mis cette série d'exercices, cette hors-série, cette deuxième hors-série, je l'ai mise à votre disposition rien que pour vous entraîner, pour que vous ayez des exercices, surtout le style d'exercice que je donne moi, généralement, dans un examen. Et donc, normalement, maintenant, vous savez que ça peut être des QCM, ça peut être des questions de cours, ça peut être des exercices que nous avons déjà fait au niveau du présentiel. Bon. Je vous souhaite à la prochaine fachala, demain ou après-demain, ou la semaine prochaine. En cours de semaine prochaine, je vous ferai l'exercice numéro 7 qui se différencie un petit peu des autres. Les autres, je les ai déjà faits. Donc, normalement, même, je ne pense pas... C'est bon. C'est un exercice qui se différencie un petit peu des autres, donc je vais le faire prochainement et je vous en ferai une démonstration comme ici ou à la fac, ça dépend. Portez-vous bien, prenez soin de vous et que Dieu vous garde et bon courage pour ce que vous faites, généralement. et je vous en ferai la prochaine fachala. Et ça va, je vous remercie, mais je vous remercie. Merci.